Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette microtidienne du jeudi 4 4 2019 alors 4 je sais pas vous allez voir pourquoi 4 c'est rigolo 4 4 4 avril 2019 je suis GLG votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours pour la quotidienne et le mardi et le jeudi c'est seulement 15 minutes parce qu'après on se retrouve hop en live directement alors là je vous fais l'émission l'après-midi comme zéro à net en live différé c'est en live mais dans les conditions du live mais en fait tu vois je t'explique parce que c'est fait l'après-midi et que en fait c'est diffusé le soir donc tu crois qu'il fait jour mais qu'en fait il fait déjà nuit parce qu'il y a 6 heures d'écart mais que quand même après il y aura un live que je sais pas où je serai certainement dehors c'est obligé et qu'on se retrouve en live après et ça sera du vrai live c'est bon vous avez bien embrouillé ? je trouve aussi bon allez comme toujours on commence par remercier nos tipeurs qui ont typé pas mal hier alors hier on avait qui ? hop ici qu'est-ce qu'on avait typeur ? on a bien cartonné typeur on est plus à 327 on est à 341 cafés aujourd'hui c'est bon le café c'est bon bon allez on remercie bien évidemment Seb Jutilinium qu'on a vu hier juste avant l'émission JPM 6532, Lauria Mikus et Juanfit qui sont nos tipeurs d'hier qui en fait bah voilà elles sont nos héros du jour l'émission fonctionne grâce à vous encore une fois vous pouvez soutenir l'aventure en m'offrant un café sur Tipeee si jamais tu m'offres un café en échange tu auras les tickets de tombola et participer à notre tombola incroyable du mois d'avril parce qu'on va en parler genre un ticket 2 balles tu mets 2 cafés et 4 balles 2 tickets enfin 1 ticket, 2 tickets, 4 tickets, 100 tickets voilà ce mois prochain il y aura à gagner un soit un Xiaomi Redmi Note 7 ou un Vivo S1 mais en fait non on a bien vu qu'avec le V15 vous avez quand même beaucoup plus séduit bien évidemment un mini drone Zerotech Dobby qui est... c'est pas de l'Adoby hein c'est pas mal en fait hein c'est plutôt sympa il y aura une carte GTX 1080, des t-shirts médicales marijuana, des chargeurs à induction, des écouteurs TWS pfff... milliards de trucs trop bien en plus il y a quand même pas mal de trucs bien il y aura 6 gagnants pour me faire pardonner mon petit couac du mois dernier voilà hein c'est quand même plutôt pas mal voilà donc on remercie nos tipeurs bien évidemment je vous rappelle vous avez également la possibilité si vous n'avez pas de thunes que vous voulez quand même soutenir l'aventure vous pouvez aller sur Tipeee vous aurez une petite vidéo ici vous soutenez le GNG par en live en regardant un clip, deux clips, trois clips ça me rapporte je crois 5 centimes par clip t'en regardes trois, 15 centimes tu te dis franchement c'est pas grand chose mais si tu aurais fait ça tous les jours tu te rends compte que ça fait quand même 4,50€ et on est vachement au-delà d'un café on est même à un café America parce qu'il est plutôt long celui-là il est bien allongé bon l'émission, l'étiquette Tombola on en a parlé, la Tombola du mois prochain avec des lots incroyables presque tous les lots ont été réclamés hein ce mois-ci alors ce mois-ci notre premier a pris bien évidemment le Huawei Nova 4 hub bien évidemment le deuxième Laurent a pris bien évidemment les Huawei Free Buds que je vais m'empresser de reviewer le troisième HK lui pas de nouvelles peut-être qu'il ne vaut pas, il ne vaut rien voilà et André lui non il joue pour le plaisir donc il a gagné il est content mais il ne veut rien il veut de rien non ça va il m'a dit non moi je joue pour le plaisir je donne mes cafés je ne veux rien contrepartie il y en a des gens comme ça donc comme quoi vous avez quand même énormément de chance donc le mois prochain sur les 6 il y a 1, 2, 3, 4, 5 il y a quand même 6 ou 7 trucs quand même plutôt sympathiques Patrick ou celui qui ne veut rien par exemple bon voilà la page Facebook nanana bon pas encore la page Facebook Pataya je ne me suis pas encore remis ma page Instagram qui est très actif nos jolies copines du matin évidemment tous les jours alors là actuellement je suis plutôt en mode internet avec les jolies comme ça je n'arrive pas à en trouver autant des belles je ne sors pas assez mais après on reviendra avec des photos naturelles certains ont vu par exemple celle de la moto là ça c'était moi ça c'est moi qui m'a écrit la photo ça non ça non c'est un non malheureusement c'est un non c'est un non mais voilà tous les matins j'essaie de vous mettre une photo jolie pour vous souhaiter un bon jour machin et tout mon lunch c'était de la bric tuna et tout c'était pas mal chez Benny's c'est tout donc ceux que ça intéresse vous pouvez aller voir ce que je mange un petit peu hier c'est la soirée hamburger il y a des choses qui ne changent pas alors le rythme commence à être pas mal de pouces en l'air je remercie d'ailleurs tous ceux qui vont mettre des petits likes sur mes photos on est quasiment 100 on arrive facilement à faire une centaine sur les photos qui sont intéressantes celles qui ne sont pas intéressantes on se rend compte qu'on fait un peu moins mais voilà donc le rythme commence à se reprendre on va vite arriver à 150 likes encore une fois hop un petit effort de chacun et instagram deviendra un endroit incroyable où j'aurai envie de poster plus que d'habitude je vais mettre comme ça parce que j'ai l'impression de qu'il fait nuit dans chez vous c'est le différé bien évidemment c'est le live différé c'est l'après-midi mais c'est la nuit mais il y a 6 heures d'avance donc la nuit de l'après-midi la nuit chez moi l'après-midi chez toi c'est presque on pourrait presque dire on est en live en fait entre le moment où j'enregistre et le moment où je le mets en ligne non presque toi si je le faisais à l'heure par exemple attends je t'explique comment je pourrais le faire encore plus fort que 0 à net d'accord vous il y a 5 heures d'écart d'accord chez moi il faudrait que je fasse l'enregistrement de l'émission à 16h d'accord heure thaïlande d'accord différé je vous l'upload je la mets en ligne à 16h heure france donc du coup on est à la même heure et on est à la bonne heure bien évidemment donc du coup on est quasiment en live parce que je l'ai enregistré à 16h je vous l'ai mis en ligne à 16h tu vois pas la différence si ce n'est qu'il y a 5 heures de décalage horaire ou c'est fort ça ou ton cerveau brûle comment c'est possible il remonte le temps marty mais j'en fais la doloréane bon très de blague là allez les feux du marabout bien évidemment allez ce matin j'ai visité un condo ah qui est certainement le condo qui sera mon choix alors c'est sur la soucoumvite c'est pas loin du floating market pour ceux qui connaissent c'est un peu avant sur le côté en traite c'est entre la ligne de chemin de fer et la soucoumvite c'est pas mauvais parce que d'un côté tu peux prendre tu peux prendre la soucoumvite pour aller directement à jointième machin et tout et puis après vous faire un u-turn et la ligne de chemin de fer pour reprendre de l'autre côté c'est pas mal le condo est bien salle de sport correcte comme dans tous les condos à Pattaya bien évidemment pas de vacanciers contrairement j'en ai visité un hier le problème c'est que c'est un truc il n'y a que des vacanciers c'est blindé de russes alors j'ai rien contre les russes mais voilà quand t'as beaucoup beaucoup de vacanciers comme ça ça arrête pas de naviguer de monter descente de trucs tu sais ce que veux dire quand t'habites un peu là-bas la piscine était blindé de russes bien évidemment ah il y a un sonnage à coups-ci blindé de russes aussi ouais c'est bon quoi après mélanger avec les vacanciers comme ça à l'année c'est un peu relou en plus le mec il en voulait cher en plus l'apportement était pas génial en plus la route est complètement en travaux et c'était complètement perdu dans le printemnac dans la montagne là-bas ou rien de bien ah mais je te fais 17 000 je peux te faire à 15 000 et tout ton truc c'est un grand F1 c'est joli hein mais ah oui puis alors là c'est mon pote qui habite mais après il va partir et moi je repars en Israël machin les embrouilles les embrouilles d'embrouilles 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 après il faut faire les papiers pour l'immigration tu vois ce que je veux dire faire un bail il faut faire les papiers je te loue le truc là mon pote il est là mais il s'en va le truc et après tu reprends en plus l'endroit j'aimais pas l'appartement pas trop mal mes trucs pas l'endroit de mes bureaux toujours pas là ce matin donc je suis allé voir là-bas pas mal deux chambres bien deux belles chambres donc une chambre où je pourrais mettre tout mon bordel c'est quelqu'un qui m'arrange beaucoup un beau salon un beau petit balcon vu sur la mer si tu plies les yeux et que tu fais un peu comme ça tu vois t'arrives à voir la mer c'est ce que je veux dire c'est vue mer mais tu vois là-bas regarde tu vois la petite ligne bleue là-bas et bah c'est la mer ah ouais tu as rien de faire ah ouais attends ouais ah ouais ouais là avec les lunettes en zoom ouais d'accord donc il y a plus sur la mer et tout c'est pas mal c'est pas mal c'est bien les prix sont sympathiques j'ai essayé de négocier un peu ce matin il faut que j'y retourne demain parce qu'il y en a un au deuxième et un au septième alors celui au deuxième est moins cher parce que t'as vu sur le câble électrique celui au septième est mieux parce que t'as vu au-dessus du câble électrique encore une fois voilà donc je vais y retourner demain c'est pas mal le seul truc bon c'est pas excessivement cher c'est un coût de c'est moins de 20 000 baht c'est 17 000 et 16 000 je crois à peu près donc il faut encore négocier un peu le seul problème c'est qu'il n'y a pas FreeBB là-bas donc il faut quand même que j'aille faire FreeBB pour le demander parce que moi j'ai payé un an et là j'ai bien l'impression que je vais l'avoir dans le cul c'est 4 ADSL 4 C-A-T-A-D-S-L je connaissais même pas enfin si j'avais déjà vu au bord de la route mais c'est 4 ADSL donc c'est pour ça que le 4-4 c'est rigolo à savoir que sur internet t'as 4 c'est une histoire non 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 c'est pas pour amener les petits chats je te voyais venir je ne ferais pas cette blague tes petits chats bon arrête arrête de m'emmener là-dessus c'est un psychopathe ce mec il me parle quoi j'ai rien le mec il dit j'ai rien c'est pas toi l'autre c'est Michel d'ailleurs je remercie tous ceux qui regardent les émissions en différé qui ont pas le temps de les regarder la semaine c'est pour ça qu'on fait pas énormément de vues du jour au lendemain mais qui les regardent après en différé qui se font leur petite dose de 15 minutes 30 minutes et tout ça fait extrêmement plaisir oh putain mais j'avais commencé à 45 il est 55 j'ai rien marlé ça va pas durer 15 minutes aujourd'hui bon 4 ADSL donc c'est un peu la merde je suis allé les voir ils ont eu 9 à 25 méga et 15 méga 50 méga en download et 25 en upload ça a l'air pas trop mal ou non ou 25 et 15 c'est pas faut que je regarde faut que j'allais conférer avec Freebibu faut que j'allais demander si Paul le midi JF1 est livré d'hier chez le transporteur il n'y a rien eu de grave à gagner smartphone drone GTX voilà ce mois-ci on est bien bon j'ai reçu enfin ce matin comme tu l'auras vu dans la vignette le Xiaomi Redmi Note 7 en version globale ouais il est encore sous cellophane et tout reçu ce matin la meuf de l'accueil elle signe Miss DEA pour ceux qui me suivent sur Line ou qui sont sur le groupe Line elle s'appelle Miss DEA DEA comme ça très mieux il s'arrêtait plus rigolo FBI mais DEA c'est bien voilà donc je l'ai reçu ce matin donc voilà on vous demandait lequel vous voulez gagner au mois d'avril ça sera soit celui-là soit le Vivo alors apparemment vous êtes plus chauds pour le Vivo V15 qui est possible machin et tout avec la petite caméra et tout il y a quelque chose quand même mais bon là le truc c'est que là c'est je l'ai déjà lui j'étais sûr de l'avoir en review et tu es sûr de pouvoir le gagner donc je vous demandais test Redmi Note 7 global ou Vivo V15 c'est simplement pour mettre un peu du mot clé la review arrivera bien évidemment la semaine prochaine sur GLG Review parce que le GT Geek c'est 3 chaînes YouTube GLG Review pour les reviews GLG Vidéo les actes quotidiennes et les lives le week-end et WTSV GLG sur lequel on fait des vidéos voilà donc et ça il faut que je mette Xiaomi Mi 9 par Foxconn tac voilà ça c'est bon ok nanana nanana ok ça c'est bon ça c'est pour les news ok la petite news intéressante c'est qu'apparemment le Xiaomi Mi 9 qui est le téléphone qui fait fantasmer tout le monde actuellement qu'on devra recevoir alors après on devrait le recevoir vous dire quand malheureusement ça dépend des stocks ça dépend de l'envoi ça dépend de l'envoi c'est pas bloqué en douane machin et tout voilà donc il faudra attendre un peu le Xiaomi Mi 9 serait fabriqué enfin assemblé par Foxconn ce qui n'est pas un argument exceptionnel en choix mais qui est quand même un petit peu un gage de qualité Foxconn je vous rappelle c'est eux qui fabriquaient une partie de la gamme Apple qui fabriquent beaucoup de téléphones beaucoup de modèles et voilà ils fabriquent pas de la merde quand ils assemblent un téléphone c'est que c'est bien et généralement c'est aussi un gage de qualité c'est pas la moins chère des usines mais certainement celle qui travaille le mieux vu qu'elle est renommée dans le monde entier et ben c'est eux qui assemblent le Xiaomi Mi 9 donc le Xiaomi Mi 9 est quand même un ultra mod love pour énormément de membres le Mi 9 il est très très bien placé au niveau du prix et en plus il a assemblé Firefoxconn si il devait y avoir un petit argument supplémentaire qui vous dit ce téléphone là c'est quand même vachement une bombasse et ben je pense que c'est le closing parfait voilà vous trouverez mon lien d'achat directement dans la description non je déconne il y aura pas mais ça aurait été bien ça aurait été beau non vous trouverez directement sur Skyphone au pire vous allez sur Skyphone vous regardez les codes promo 1 milliard de codes promo en ce moment entre Banggood AliExpress et Gearbest c'est pas mal alors Banggood elle part un peu en vacances pendant 3 jours elle m'a dit donc il n'y a pas trop de mise à jour mais il n'y a pas pas mal le code promo bien merci au revoir la vidéo legeek.tv du jour c'est le Sophos Intercept X Unpoint je ne sais pas du tout ce que c'est j'ai même parlé de la vidéo devant par la communauté je vous rappelle tu as une chaîne YouTube tu postes ta vidéo sur ta chaîne YouTube et tu viens directement la mettre là dessus j'en fais la promo tous les jours t'as plus qu'à mettre ta vidéo ça t'apportera toujours quelques vues il a déjà fait 2 vues c'est pas mal on vient juste de le mettre en ligne donc c'est pas mal tu vois ce que je veux dire quand t'as 100 abonnés tu fais 2 vues de plus ça fait 2% je veux dire là il va peut-être prendre 10 ou 20 vues 20% dans la vue voilà ça c'est bien donc aujourd'hui j'ai reçu le Xiaomi Redmi Note 7 global version tout bon ah non c'est d'accord j'ai reçu ça j'ai également reçu le Oukitel C13 qui était sur mon ancienne adresse donc du coup il était allé à poste il est ouvert en plus ah ouais c'est bizarre ils ont enlevé le film protecteur et tout c'est de l'occasion ou quoi ? il a joué avec le mec ou pas ? c'est bizarre c'est pas le bon ? non c'est ça ? ah non merde c'est pas celui-là bah oui c'est le Redmi Go celui-là je me suis dit mais putain mais le truc il est pas neuf alors Oukitel fais voir ça ressemble à quoi ? c'est gros c'est moche et c'est un peu de ventre c'est un foregneur voilà bon j'ai reçu bah oui c'est un peu évident le Oukitel comment il s'appelle ? C13 Pro très bien merci beaucoup donc il y aura aussi les Huawei FreeBod à faire en review le Oukitel C13 Pro donc là je viens de le recevoir c'est bon euh nananana le Unophone Power 3L donc j'ai écrit à DHL pour leur dire attends le truc il vaut 100 balles faut pas qu'ils arrêtent de me casser les couilles il vaut 100 balles je leur ai dit bah dites moi combien je vais payer de taxes et envoyez le moi qu'on en parle plus tu vois ce que je veux dire tac je me rends compte que j'ai fait le double hop là la review de l'écran il faut que je le déballe l'écran il faut que je le branche pour aller au moins si ça marche c'est pas mal le bracelet connecté je leur ai écrit ça va être une vidéo sponsorisée je vais mire les mecs ça va qu'ils ont du pognon alors le truc ils se déclipsent là ça c'est pas mal ça va bien et t'as un truc USB là tu vois pour le recharger et tout c'est pas mal mais enfin bon c'est bien parce qu'ils payent sinon le bracelet connecté je suis genre ma zone pour même pas déconner je sais pas peut-être que ça se trouve c'est génial en même temps à chaque fois qu'on me voit des trucs je dis ouais c'est nul en fait c'est génial donc ça se trouve ça va être génial mais là je me dis bon il paye non vidéo sponsorisée on va faire un crachet dessus non de dieu hey condo 76m2 je crois il fait le machin là pas mal non c'est pas le meilleur emplacement c'est pas le plus joli c'est pas le j'ai vu beaucoup mieux mais beaucoup plus cher aussi donc voilà par rapport à la surface que je veux et savoir que je suis motorisé que je peux négocier un petit peu il y a une salle de sport il y a la piscine et tout ah c'est pas trop mal tu vois par rapport à mon budget ça peut bien passer voilà par rapport à mes Tipeee par rapport à mon quota de Tipeee ça peut pile rentrer dans mon budget les films du week-end n'ont rien il faut que je regarde s'il y a des trucs au cinéma par exemple ou pas mes séries télé hier j'ai regardé American God saison 2 épisode 4 qu'est-ce que quel gâchis déjà la saison 1 tu te dis mais quel gâchis avec les dieux il y a tellement de trucs à faire et c'est long c'est pompeux hier c'est la série afro-américaine c'est la révolte monsieur numérique beat c'est long tu sais pas trop où ça veut en venir le problème c'est qu'à la fin de la saison 1 tu savais pas trop non plus là tu sais que ça va être la guerre vraiment parce qu'il n'y a rien d'autre mais je trouve ça très très pompeux alors à chaque fois il y a un énorme potentiel avec le dieu de l'argent mais on sent il manque toujours quelque chose tu vois ce que je veux dire et enfin hier j'ai téléchargé enfin Billion saison 4 épisode 3 sub french alors je vous mets les livres vous avez déjà copié donc là c'est disponible en téléchargement sur le Téléphantorant et là à mon avis c'est ce que je vais regarder tout à l'heure si j'arrive à faire les codes promo et à repartir parce que ce soir je dois aller voir une Jeanne donc du coup je serai sur la route donc je vous ferai le live je sais pas où certainement chez le meilleur ami dans le meilleur restaurant des VRP quand t'es en voyage McDonald's c'est parce qu'il y a de la lumière il y a d'éclairage personne te fait chier et souvent il y a le wifi voilà c'est ça il y a de la lumière Starbucks aussi mais bon après voilà le soir donc du coup je vous ferai un live tout à l'heure et puis bah voilà on en parlera donc ainsi se termine cette micro-tidiane qui ne va durer que 15 minutes et puis du coup comme je parle beaucoup trop elle a duré presque 17 voire 18 minutes mais en même temps tu me pardonneras parce que tu aimes beaucoup comme ça qu'il y ait un petit peu de rebondissement tu sais du coup jamais trop de quoi on va parler alors on parle de news high tech bien évidemment on parle de produits qu'on a reçu mais on parle un petit peu n'importe quoi qui t'intéresse et un peu de tout bien évidemment allez on se retrouve dans 5 minutes pour le live ça sera diffusé ce soir on parle de quoi la 5G va-t-elle cramer ton karma tiens c'est un sujet plutôt intéressant ça parce que ceux qui croiront un petit peu au karma et qui sont un peu dossier sauront que la 5G va te cramer ton karma en fait c'est fait un peu pour ça Illuminati machin comme ça on en parle tout à l'heure ça sera un sujet à débat bien évidemment 15 minutes plus les arrêts de jeu comme à chaque fois paye prospérité à tout de suite va faire pipi boit un coup et on se retrouve oh 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 Merci.